Un quart de l'effectif vacciné, super encourageant ça, mais on nous donnait des pourcentages de personnes faisant une réaction assez différente. Soit il nous mentait, soit le personnel soignant d'un établissement, que je ne citerai pas, est super fragile. Alors oui, il y a des effets secondaires qui restent dans les effets secondaires non graves, simples, attendus après une vaccination. Simplement, on a l'impression que l'intensité est un petit peu plus forte. Certains établissements de santé ont suspendu la vaccination AstraZeneca pour leurs professionnels. Ce n'est pas un arrêt, c'est une suspension temporaire. Et par exemple, dans les recommandations, il est bien dit et il est clair et c'est judicieux de ne pas vacciner toutes les personnes d'un même service. Parce que si dans les 24 heures qui suivent, il y en a 10% qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont trop fatigués, il va y avoir un impact sur le fonctionnement du service. Donc la suspension, c'était le temps de pouvoir mieux s'organiser autour des effets secondaires qui sont déclarés. Franchement, si je peux choisir le vaccin AstraZeneca, il est en bas de ma liste. Si on n'a pas le choix, je croiserai les doigts pour avoir droit à la technologie ARN. Alors maintenant, on veut la technologie ARN messager, cette technologie qui soi-disant faisait si peur. Le vaccin AstraZeneca a une très bonne efficacité, évalué de 70 à 80%. Donc c'est excellent comme efficacité. Et puis si on reprend plus en détail les résultats de l'essai clinique, celui dont tout le monde parle, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de cas graves dans le groupe des personnes vaccinées, alors qu'il y en a 10 dans le groupe des personnes non vaccinées. Il y a eu un seul décès dans cette étude et c'est dans le groupe des personnes non vaccinées. Et c'est parti. Toutes nos PCR positives au Covid-19 sont maintenant criblées pour rechercher les variants anglais, brésiliens et sud-africains. On n'est pas sortis les amis, je vous dis. Oui, bien sûr. Actuellement, pour un peu cerner la circulation des variants, on fait un criblage systématique de tous les PCR positifs. C'est très important parce que ça permet de connaître l'épidémiologie de notre pays et donc permettre de prendre des mesures peut-être plus drastiques s'il y a une circulation accrue de ces variants-là. Mais derrière, parfois, on rajoute pour une proportion des échantillons ce qu'on appelle le séquençage qui permet de voir complètement le génome du virus et de bien caractériser le virus actuellement au labo. Voilà un peu ce qu'on fait. C'est très important et très utile parce que c'est ça qui donne une photographie de la circulation pour permettre de prendre des mesures. Le vaccin AstraZeneca est efficace à 22% sur le variant sud-africain. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Eh bien alors, désolé, si, je pense qu'il y a autre chose à dire. Alors, le variant sud-africain, quelle est sa fréquence en France ? Est-ce qu'il est majoritaire actuellement ? Non. Donc, pour le moment, on a des chances de pouvoir se faire vacciner en France avec un vaccin qui a toutes les chances de nous protéger contre les souches qui circulent actuellement, qui sont majoritairement des souches virales originelles, voire éventuellement le nouveau variant anglais avec une très bonne efficacité des vaccins. Alors, en plus, pour reprendre ce 22%, ça repose sur une seule étude, publiée, qui a beaucoup de faiblesse, un très petit nombre de participants, que des personnes jeunes. Donc, cette étude ne nous permet pas de répondre à l'efficacité ou non d'un vaccin, puisqu'on n'a aucune chance de voir des formes sévères ou des formes symptomatiques, qui sont les deux premiers objectifs de la vaccination. Les masques sont inutiles, les masques recommandés, même en tissu, le masque obligatoire, le masque en tissu non recommandé, le masque en tissu devient interdit, et au prochain épisode. Les masques artisanaux qu'on a fait nous-mêmes à la maison, avec du tissu, des élastiques qu'on a achetés dans le commerce, ça, maintenant, il faut arrêter. Pourquoi ? Ils ont été efficaces, sauf qu'avec l'apparition des nouveaux variants, et notamment du variant britannique, on s'est rendu compte que ces masques artisanaux n'apportaient pas la protection optimale. Donc, aujourd'hui, on peut porter le masque chirurgical ou le masque réutilisable en tissu catégorien. Ils sont équivalents. La porte-parole de Biden est très claire. Même vacciné, vous devrez porter un masque et respecter la distanciation sociale. En gros, le vaccin, ça sert à quoi ? Eh bien, c'est une bonne question, parce que, justement, les objectifs de la vaccination, c'est quoi ? C'est de prévenir les formes symptomatiques, donc qui ont des signes cliniques, de prévenir les formes graves et de prévenir les décès. C'est déjà pas mal, moi, je trouve, quand même, pour la vaccination. Alors, maintenant, effectivement, on doit continuer à respecter les mesures barrières. On n'a pas 100% d'efficacité et on n'a pas encore assez de données sur la transmission, sur les formes asymptomatiques. Il y a quand même des données qui disent que peut-être il y a une efficacité. Mais comme nous, on est des gens sérieux, on ne va pas raconter n'importe quoi, donc on va attendre d'avoir des données fiables avant de dire oui, ça marche, ou non, ça ne marche pas. Voilà, j'ai hâte que les beaux jours arrivent, mais Masta, on ne va rien faire de plus. MDR, ça me saoule. L'immunité collective possible avec le vaccin, c'est ce qui est visé. Parce que la vaccination, ce n'est pas seulement pour protéger l'individu, mais c'est pour protéger la collectivité. Donc, le but ultime, c'est d'atteindre cette immunité collective qui va faire que la circulation du virus va s'arrêter. Pourquoi on a des restrictions de nos libertés ? Parce qu'on a peur de mettre en tension notre système hospitalier, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir accueillir en réanimation l'ensemble des personnes qui en auraient besoin. Donc, se faire vacciner, c'est diminuer la tension sur le système hospitalier au sens large, et c'est donc permettre de retrouver une certaine liberté. Et j'espère assez rapidement pouvoir retourner au bar, au resto, au concert, au spectacle, au cinéma, etc. Alors, message urgent. En direct sur TF1, Emmanuel Macron promet un vaccin pour toi, pour moi, pour eux, pour tous, pour tous ceux qui le veulent, pour lui, pour elle, et pour tous ceux qui sont seuls. Je ne la connais pas bien, la chanson. C'est pour toi, pour moi, pour eux, pour tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et pour ceux qui sont seuls. C'est une chanson comme ça, je crois. Moi, j'en sais pas plus. Et la petite chanson. Oui. Ah non, je ne peux pas chanter. Un peu de musique, quand même, on aurait pu soutenir ça. Voilà, à fond.